Musique Ancien et anciennes élèves de Don Bosco. Je m'appelle Ryan Magro. Je suis le frère Dominique Nam. Mon nom est Charles Luenga. Bonjour, je suis Laura Ramos-Pérea. Je m'appelle Nicoletta Luliano. Je suis fréquentée, ici à Malte, l'école salésienne nommée Collège Savio. Je fais partie de la Congrégation salésienne. Je fais présentement partie de la Fédération nationale des anciennes et anciennes élèves de Don Bosco, ici en Ouganda. Je suis une ancienne élève de l'école Anahuac et de l'oratoire de Morelia au Michoacan. Je viens de l'école salésienne de Caserta, en Italie. J'ai gradué en 1983. J'ai fait ma première profession religieuse en 1998. Jusqu'en 1994, j'ai étudié à l'école primaire salésienne. J'ai gradué en 2009. Qui sont les anciens élèves de Don Bosco? Les anciens élèves de Don Bosco sont des gens qui veulent vraiment exprimer leur gratitude envers l'éducation qu'ils ont reçue de Don Bosco, à travers les salésiens qui sont partout dans le monde, dans 134 pays. Et mon idée d'être un ancien élève et ami de Don Bosco, de partager ce même amour avec d'autres jeunes. Lui, d'être généreux pour aimer les jeunes. De partager le don de l'éducation avec d'autres jeunes. Il est la mission des anciens élèves. Notre rôle, notre mission, est justement de soutenir le travail des jeunes. Nous avons commencé à nous mettre en mouvement, lentement, mais de façon soutenue. Jusqu'à présent, nous avons démarré une association locale. Nous avons réalisé de petits projets comme l'orientation professionnelle des camps médicaux. Tournois sportifs, justement pour créer une sorte de prise de conscience de notre mission. Notre mission, nous mettons à profit nos connaissances, nos études et nos compétences pour venir en aide à tout le monde. Particulier à notre famille, notre société, et en général à notre groupe qu'est la famille Salésienne. Notre mission est une grande mission. On va de vivre la réalité d'être de bons chrétiens et d'un être citoyen. Quelles sont les activités des anciens élèves? Ici, parmi les projets que nous avons, justement de voir comment on peut aider et accompagner les jeunes. Le réseautage est par la solidarité. Avec les enfants et les jeunes qui sont les plus pauvres. Cela représente Don Bosco pour nous. Nous avons donc des projets comme par exemple ceux où nous aidons les enfants d'autres pays. Cette année, nous avons aidé des enfants en Haïti, en Ukraine et au Burundi. L'OF est partie de notre travail et de notre confédération aussi. Ateindre les enfants et les jeunes qui reçoivent un service des Salésiens et des anciens et anciennes élèves. L'autre activité que nous avons planifié est d'atteindre les jeunes. Notamment ceux qui sont pauvres, à risque ou abandonnés, pour les soutenir solidairement selon leurs besoins. Est-ce qu'ils vous motivent à demeurer actif dans votre association d'anciens élèves? Je pense que ce qui m'inspire, c'est précisément parce que je crois à la Confédération mondiale. Crois en les anciens élèves et les amis de Don Bosco. Crois en nous, car c'est la mission de Don Bosco. Dans votre domaine, nous appartenons à la même famille, la famille Salésienne. Notre rôle est justement de venir en aide aux jeunes. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous comprenions le présent, la réalité d'aujourd'hui. Il est encore plus important que nous planifions l'avenir. Ce que nous voulons être en tant qu'anciens élèves, en tant que bosconiens, en tant qu'anciens élèves du 21e siècle. J'ai beaucoup reçu des Salésiens, les Salésiens et les Laïcs engagés dans ce charisme au cours de ma formation. Je m'inspire surtout par la vocation qu'ils ont décidé de suivre par leur engagement et leur exemple. Quels sont vos espoirs pour les anciens élèves? Je suis peur que pour le présent et surtout pour l'avenir, les anciens et anciennes élèves de notre Confédération ne perdent pas espoir. Il est très important de rendre le bien que nous avons reçu dans le passé. N'oublions pas l'œuvre de Don Bosco, accomplie dans le passé. Réalisant que nous sommes Don Bosco dans le présent et dans le futur. Pères anciens et anciennes élèves, soyez généreux et partagez vos talents avec les pauvres qui vous entourent. Anciens et anciennes élèves de Don Bosco, bons chrétiens et honnêtes citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada